N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page ÉcoNews Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Imaginez un bien immobilier parmi les plus onéreux de France actuellement sur le marché. Situé à Gretz-Armin-Villiers, en Seine-et-Marne, l'ancien château ayant appartenu à Mohamed VI, roi du Maroc, est en vente. Pour acquérir cette propriété de 109 pièces, il faudrait investir plusieurs centaines de millions d'euros. Construit en 1884 par la famille de Rothschild, ce manoir de style anglo-normand fut acquis par Hassan II, père de Mohamed VI, avant de subir d'importantes transformations dans les années 1990. Sous la houlette de l'architecte Michel Pinceau, la résidence s'est métamorphosée en un palais marocain de grand luxe, où chaque détail a été pensé avec soin. Selon Ignace Mevisen, l'agent immobilier gérant la vente, la demeure représente le summum du raffinement et de la splendeur. Qui sera le prochain à jouir de cet espace exceptionnel, orné de carreaux de fesses et comprenant plus de 100 pièces, sur une surface habitable de 2500 mètres carrés? Parmi ces aménagements, on compte un salon de coiffure, trois ascenseurs, cinq salons, un hammam, ainsi qu'un cabinet dentaire, une pharmacie et un laboratoire d'analyse. Depuis 2008, le palais n'appartient plus au roi du Maroc et a été acquis pour 200 millions d'euros par un nouveau propriétaire, décrit comme étant du Moyen-Orient par Paris Match. Voici le château le plus onéreux de France, et possiblement du monde. Avec un prix fixé à 425 millions d'euros, la valeur de ce domaine ne réside pas seulement dans sa structure, mais également dans son vaste terrain de 1000 hectares, offrant un potentiel immense pour le développement immobilier. Selon un agent immobilier spécialisé dans le luxe, un investisseur pourrait y ériger des milliers d'appartements s'il le souhaite. Pour ceux qui peuvent se le permettre, ce château offre des salles à manger traditionnelles, des pièces de réception, des espaces dédiés à la chasse, ainsi que 17 chambres à coucher dotées de jardins d'hiver aux étages supérieurs. À l'extérieur, les écuries peuvent accueillir jusqu'à 50 chevaux. Au sous-sol, un tunnel de livraison, affectueusement appelé le « métro », abrite des cuisines de style européen et marocain, des légumeries, des épiceries et des chambres froides. Ce réseau est conçu pour que le personnel puisse opérer sans rencontrer les résidents ou les invités, comme le souligne Paris Match. Reste à savoir qui suivra les traces de Mohamed Sekken dans ce somptueux domaine. La vente n'est pas encore finalisée?